L'hydratation, c'était un des dernières idées. En fait, tous nos programmes, ils ont fait en sorte d'être consommés avec notre eau alcaline. En fait, Jélice a aussi concentré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans la recherche de ne développer pas une carafe. On n'est pas une carafe filtrante comme Brita, etc. Non, 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 non. Nous avons développé un filtre qui permet d'alcaliniser l'eau. Il faut savoir que la consommation d'eau de robinet ou d'eau en bouteille comporte quoi? Que vous allez acidifier votre organisme. Parce que notre corps, il va être obligé de développer de l'énergie supplémentaire, dépenser de l'énergie pour faire absorber une eau acide à vos cellules. Donc, ce processus est trop énergivore et entraîne en plus des dysfonctionnements chroniques dans l'organisme. On ne le sait pas. L'eau qu'on fait, déjà à la base, on consomme en bouteille, en robinet, elle est formée des grappes d'eau très imposantes que la cellule, elle a du mal, doit casser avant de les absorber facilement. Quoi que notre filtre, elle casse ce cluster de façon qu'on a des particules aussi plus fines d'eau qui puissent pénétrer plus facilement à l'intestin. En plus, il y a d'autres caractéristiques de cette eau alcaline chargée positivement, en tension superficielle, pardon, chargée négativement, et là en tension superficielle plus faible. C'est toutes des caractéristiques qui permettent à l'eau d'être assimilée plus facilement. Il faut savoir que les fruits de corporel, l'eau sont, la lymphe, le liquide intercellulaire, intracellulaire, sont alcalins. Donc, ils sont plus facilement absorbés quand ces milieux sont alcalins que quand ils sont acidifiés. Donc, nous avons comme cet sous-filtre, parce que la carafe, elle est juste là pour contenir l'eau avant qu'elle soit filtrée, mais la vraie technologie, elle est toute dans ce filtre. Et donc, ça permet quoi ? Ça permet aussi d'économiser une eau, parce qu'un filtre, il peut arriver jusqu'à 160 litres. On vous garantit, garantissons les 160 litres alcalinisés à un pH 9, quoi, en fait. Voilà. Et même au-delà des 160 litres, on reste en pH 8. Donc, si on oublie de changer le filtre, on peut continuer d'avoir de l'eau alcaline. Et on continue à travailler aussi pour essayer d'améliorer et aller éliminer certains pesticides qui peuvent être présents dans l'eau de robinet, par exemple. Et pensez en chose, parce qu'en utilisant une carafe filtrante, un filtre, un carafe avec un filtre pareil, et vous avez un geste pour la planète, quoi, parce que vous réduisez énormément le plastique des bouteilles, quoi, en fait. Voilà, j'ai terminé. J'ai essayé d'être le plus simple possible. J'espère que, bon, cette explication, mais il faut savoir une chose, que la personne, les personnes qui vous ont invité à ce webinaire aujourd'hui, bien, ils pourront vous mettre à disposition nos programmes, nos flyers avec nos programmes, et vous conseiller, en fait, sur les produits qui sont contenus à l'intérieur de nos programmes. Merci.